Le module d'activité test vous permet de créer des quiz comportant des questions de différents types, principalement des questions fermées comme les questions en choix multiples de type vrai, faux, mais il existe également des questions ouvertes comme les questions de composition. Les tests sont très utiles pour créer des exercices à visée formative permettant à l'étudiant de s'auto-évaluer et de recevoir des feedbacks automatiques en fonction des réponses données. Multiplier les activités d'entraînement dans vos cours permet à vos étudiants de pouvoir obtenir une information objective sur le degré de maîtrise des compétences que vous souhaitez qu'ils ou elles développent dans vos cours. La qualité des feedbacks que vous leur transmettez est un autre élément déterminant de leur réussite. Le feedback peut être rendu de manière différente en fonction des types de questions que vous rendez. Il sera automatique dans la plupart des cas. Veillez à ce qu'ils transmettent plus d'informations que la simple mention d'une réponse bonne ou erronée. Profitez de ces feedbacks pour rappeler un point de matière concerné ou encore renvoyer vers une partie du cours. Notez qu'il est aussi important de donner un feedback sur une bonne réponse. La mise en place d'un test se fait en deux temps. Vous pouvez d'abord créer une activité qui fera l'objet de cette vidéo et ensuite y ajouter des questions. Pour créer une activité test, vous pouvez cliquer sur le lien Ajouter une activité ou une ressource dans la section souhaitée de votre espace de cours. Puis sélectionnez le module Test. Ajouter un nom et une description. Sous le bloc temps, vous pouvez définir des paramètres de disponibilité du test, tels qu'une date d'ouverture et de fermeture. Les étudiants peuvent commencer une tentative après la date d'ouverture et doivent la terminer avant la date de fermeture. Dans une visée formative d'auto-évaluation, il n'est pas nécessaire de définir la disponibilité du test. Vous pouvez décider de laisser les étudiants utiliser le test pour s'exercer à leur convenance ou configurer une plage suffisamment large. Si vous souhaitez utiliser ce test dans une visée évaluative, vous pouvez ajouter des questions de temps, telles qu'une date d'ouverture et de fermeture du test durant laquelle les étudiants peuvent effectuer les tentatives. Sous le champ temps disponible, vous pouvez définir une limite de temps pendant laquelle les étudiants doivent effectuer le test. L'activité est donc soumise dans ce cas à un temps imparti et un compte à rebours indique le temps restant aux étudiants pendant leur tentative. Dans le bloc mise en page, vous pouvez déterminer la façon dont les étudiants pourront naviguer dans le test. La méthode de navigation libre permet aux étudiants de parcourir librement le test selon la liste de questions que vous aurez définie. Les étudiants peuvent par exemple passer à une question suivante, puis y revenir si il ou elle le souhaite. Cette méthode de navigation est à privilégier si vous souhaitez mettre en place un test formatif. En choisissant la méthode de navigation séquentielle, l'étudiant devra suivre strictement l'ordre des questions et la progression du contenu que vous aurez défini. Cette méthode convient plutôt pour un test évaluatif. Il faut préciser que dans les deux méthodes de navigation, le test affiche les questions dans l'ordre dans lequel vous les placez dans l'activité. Ainsi, la méthode de navigation détermine davantage la manière dont les étudiants parcourent le test que l'ordre des questions qui est maintenu. Sous le bloc « Comportement des questions », l'option « Comment se comportent les questions » permet de définir la façon dont les étudiants reçoivent les feedbacks. Il existe différents types de feedbacks. Dans un scénario formatif, vous pouvez par exemple choisir le mode « Feedback immédiat » qui permet aux étudiants de visualiser les notes et feedbacks après avoir répondu à chaque question en cliquant sur le bouton « Vérifier ». Les réponses peuvent donc être transmises question par question. Dans un scénario évaluatif, vous pouvez choisir le mode « Feedback a posteriori ». Les étudiants devront répondre à l'ensemble des questions du test et pourront consulter les notes et feedbacks à la fin de la tentative. L'étudiant peut voir le feedback global après avoir terminé et envoyé une tentative au test. Le message qu'il voit dépend de la note qu'il a obtenue. Ajoutez un feedback global pour l'ensemble du test en utilisant les limites de notes. Proposez des pistes de comportement pour réussir selon le pourcentage obtenu. Par exemple, si les notes sont insuffisantes, encouragez à revoir tel aspect de la matière et à repasser tel test. Ensuite, une fois le test configuré, vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrer et afficher ». Vous pouvez commencer à y ajouter des questions. Dans l'activité test que vous venez de créer, vous pouvez cliquer sur le bouton « Questions » puis sur le lien « Ajouter » et sélectionner une question. Puis, choisissez un type de question et ajoutez au test. Pour en savoir plus sur les différents types de questions, nous vous invitons à visionner la vidéo « Ajouter des questions à un test ». Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...